Permettez-moi quand même de dire quelque chose. Aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent que leur pays est en guerre. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas compris. Notre pays c'est un pays qui est en guerre. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Des armées qui se battent, c'est une guerre comme vous le voyez, comme il l'a dit tout à l'heure, toute une caserne qui est partie, il ne sait pas comment elle est partie. C'est cette guerre-là qu'on est en train de vivre. Mais moi j'ai l'impression, quand vous tournez à Bamako, dans les administrations, mais vous n'avez même pas l'impression que les Maliens ont pris conscience du fait que deux tiers de leur territoire sont en train de brûler, que leurs concitoyens mèrent à longueur de journée. Les militaires mèrent, les civils mèrent, les étrangers, tout le monde est en train de mourir. Mais quand vous tournez ici, vous n'avez même pas l'impression que ce pays-là est en train de brûler. Vous allez même voir souvent des gens, c'est-à-dire qui vaguent dans leurs occupations quotidiennes. Et quand un pays, son avenir même est remis en cause jusqu'au point où nous sommes, nous, Maliens, aujourd'hui, on doit d'abord en prendre conscience. Et que chacun d'entre nous l'intègre dans son quotidien. La femme qui va au marché, celui qui conduit le Sotrama, les femmes qui vendent dans les marchés, les étudiants qui sont à l'université, les fonctionnaires qui sont dans les ministères, les gens qui font à l'étranger, les journalistes qui animent des débats, tous ces gens-là aujourd'hui doivent prendre conscience de ce qui est en train d'arriver à notre pays et qu'en conséquence, on se mobilise. On se mobilise pour essayer de trouver des solutions à ça. Parce que les Barkhans, les Ménismas et tout, ces choses-là qu'on critique, ils ne sont pas là éternellement et ils sont là aussi pour leurs intérêts. Peut-être que leurs intérêts ne convergent pas forcément avec les intérêts du peuple malien, des populations maliennes. Donc c'est à nous de nous mobiliser et de jouer le premier rôle, même nos partenaires-là. Moi, en tout cas, je connais beaucoup parmi eux. Ils n'empêchent absolument rien du tout. Mais nous-mêmes, on doit prendre notre responsabilité et faire en sorte que ces gens-là puissent les attirer vers ce que nous, on souhaite pour notre population, pour notre pays. En ce moment-là, on pourra les remettre en cause. Mais dans les conditions actuelles, nous-mêmes, on ne fait rien pour sortir de cette situation. Et comment est-ce qu'on va accuser les autres ? Alors que nous-mêmes, quand vous regardez notre quotidien, moi, je ne sais pas ce que les gens font aujourd'hui pour que leur pays sorte de ça, à part venir dans des grains et parler. Mais parler, c'est bon, il faut agir. Et il est temps que les gens agissent. Merci. Merci, M. Acharatouman. Professeur Ndjaï, nous entamons maintenant.